Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord sur ce qui est bien et ce qui est mal ? Ce serait tellement plus facile. Dans le monde, il y a les choses qu'on trouve bien et les choses qu'on trouve pas bien. Et on a tous différents outils pour différencier ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ces outils, ils sont issus de nos cadres de référence. Ces cadres de référence, ils changent d'une personne à l'autre. Pour certains, ça peut être la croissance économique, ou bien les études genre, ou bien l'humanisme, ou bien l'écologie, ou bien la religion. Ça peut être plein de choses. Et c'est à la lumière de ces cadres qu'on détermine ce qui nous paraît bon et souhaitable et ce qui ne l'est pas. La Bible, elle rapporte cette histoire. Un jour, Jésus était dans une synagogue, oui parce que Jésus était juif, et puis il y avait un groupe de religieux un peu coincés, les pharisiens, et eux, ils le scrutaient pour voir ce qu'il allait faire. En fait, il voulait voir s'il allait guérir miraculeusement un mec qui avait la main paralysée, qui était à côté de lui. Ces religieux un peu coincés, ils pensaient que guérir miraculeusement, c'est une forme de travail. Oui, 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 oui. En effet, ils ont une manière de vivre la religion en termes de règles à suivre. Tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. Et selon cette compréhension de la religion, travailler le dimanche, c'est formellement interdit. Alors Jésus, il les interpelle. Il leur demande si, selon la compréhension légaliste qu'ils ont de la religion, il est permis de faire le bien le jour du sabbat, le dimanche. Et eux, ils ne savent pas trop quoi répondre. Alors Jésus guérit l'homme paralysé. Alors, face à cette histoire, notre première réaction, c'est de penser que ces mecs-là, c'est simplement des idiots sans cœur. Mais, malheureusement, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos valeurs, quelles que soient notre religion, on risque bien de leur ressembler. En effet, dans le fond, ces religieux, ils font face à un problème. Ils ont en face d'eux un mec qui fait des trucs extraordinaires. Et puis, ils ont besoin de pouvoir savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Pour différencier ce qui est bon et ce qui est mauvais, ils ont un outil à leur disposition, c'est la loi de Moïse, qu'ils font de leur religion. La loi de Moïse, elle leur sert de cadre de référence. Donc, en toute bonne foi, ils font l'hypothèse que quelqu'un qui respecte la loi de Moïse, c'est quelqu'un qui fait ce qui plaît à Dieu, et donc qui est aimé de Dieu, et donc qui fait le bien. Et vice-versa, quelqu'un qui ne respecte pas la loi de Moïse, blablabla, fait le mal. Donc, leur loi, elle leur sert d'outil pour appréhender le monde. Elle leur sert de cadre de référence pour appréhender le monde. Et Jésus, il vient intentionnellement ébranler ce cadre pour en montrer les limites. Du coup, les religieux, ils se sentent provoqués et ils se vexent. Et c'est bien dommage. Oui, parce que l'action de Jésus, elle avait une portée libératrice. Elle devait leur permettre d'aller au-delà des limites rigides de leur cadre. Alors, de nos jours, c'est vrai que les religieux coincés, c'est plutôt une espèce en voie de disparition. Mais, en dehors de la religion, on voit émerger des cadres de référence qui y ressemblent pas mal. Et ces cadres, ils peuvent nous emprisonner exactement de la même manière. Par exemple, un engagement social ou un engagement écologique, c'est des très bonnes choses en soi, je trouve. Mais, quand ils sont pris comme absolus, ça peut devenir des cadres qui sont un peu serrés. Ainsi, même la plus noble des causes, elle peut devenir un étau pour la pensée et pour l'amour, quand ça devient le cadre de référence absolu d'une personne. Jésus, il n'est pas venu fonder une religion de coincés. Il est venu nous libérer. Nous libérer de nos cadres de référence trop étroits qui nous empêchent d'aimer notre voisin quand on n'est pas tout à fait d'accord avec lui sur tous ses choix. Cette liberté, elle passe par l'accueil de la réalité divine au cœur de nos vies. Et comme ça, notre cadre de référence, c'est plus une idée qui peut être un peu serrée, ça devient une personne, ça devient une relation. Ainsi, quand on est habité par cette réalité divine, alors on est libre de pouvoir s'engager pour une idée, pour une cause sociale, pour une cause écologique, pour n'importe quoi d'autre, sans se laisser emprisonner par cette idée. Alors, on est libre de guérir un mec le jour du sabbat, si c'est nécessaire. Et vous, quels sont vos cadres de référence ? Puis, est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes jamais un peu trop à l'étroit dans vos cadres de référence ? Chaque lundi, une méditation chrétienne vous est proposée sur cette chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, pour rien manquer. Et puis, vous pouvez aussi très volontiers partager cette vidéo. Et moi, je vous dis, à la semaine prochaine ! C'est vrai que je me sens un petit peu à l'étroit dans mon cadre de référence en ce moment. C'est vrai que je me sens un petit peu à l'étroit dans mon cadre de référence en ce moment.